Si vous avez décidé que cette année c'est votre année en termes de business et que vous voulez exploser, lancer ou propulser votre business, dans cette vidéo j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je vais vous révéler 11 idées de business que vous allez pouvoir utiliser pour rapidement lancer ou propulser votre business. Si vous démarrez, vous le lancez et si vous avez déjà un business qui est en route, vous allez pouvoir le consolider. Ou si vous avez déjà même un business qui est en route, vous allez pouvoir ajouter un volet pour pouvoir ajouter 100 000 euros, 500 000 euros de plus cette année grâce à la puissance de votre business. Bonjour, mon nom Ezeko KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de KIAX Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette liste de 11 idées de business à pouvoir suivre pour pouvoir exploser les compteurs cette année. Mais juste avant de rentrer dans la première idée, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à faire deux choses. Cliquez sur le bouton rouge qui est juste à s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première idée, c'est de vendre des produits en affiliation, en affiliie-partenariat. Le principe est simple et peut-être déjà entendu. Et vous allez voir que dans la suite de ces idées, vous allez trouver des idées puissantes que vous n'avez peut-être entendues nulle part encore ailleurs. La première, c'est de l'affiliation. Le premier géant qui a lancé ce concept d'affiliation, c'est le géant Amazon qu'on connaît aujourd'hui. qui a lancé ce concept il y a plusieurs années pour vendre ses produits. Et aujourd'hui, on le trouve dans plusieurs entreprises, plusieurs sites, plusieurs boutiques. Vous pouvez par exemple, le principe est simple, c'est d'utiliser les produits ou les services faits par d'autres personnes et de les vendre à votre audience ou à une audience que vous allez pouvoir attirer. Comment ? Imaginez comme ça, vous trouvez des outils puissants, par exemple pour faire techniquement un site internet ou pour créer quelque chose dont auraient besoin vos clients et vous ne les avez pas vous-même parce que vous n'avez pas encore créé, vous n'avez pas encore l'infrastructure ou vous n'avez pas pris le temps de le faire ou vous n'avez peut-être pas des ressources ou peut-être même cette compétence ou cet outil-là. Vous pourriez très bien faire un partenariat, une affiliation avec ce fournisseur de produits ou de services, cette formation, cette transformation, cet accompagnement et de pouvoir le vendre à votre audience déjà existante ou votre future audience et de pouvoir partager les commissions avec la personne qui ici est le propriétaire des produits ou de services. La commission peut varier, peut être 10%, 20%, 50%, 70% même, oui, ça existe sur le marché. Dans mon activité, dans mon entreprise ou dans ma carrière ou dans les différents parcours que j'ai fait, j'ai aidé de nombreuses personnes à vendre les produits des autres et j'ai moi-même proposé à de nombreuses personnes de proposer, de vendre les produits ou services que proposait mon entreprise dans le coaching, dans le conseil, dans le service et en partageant des commissions importantes avec d'autres personnes. L'avantage pour une personne qui n'a pas encore de produits ou de services ou qui n'a pas les produits ou services dont on aurait besoin de son marché ou qui souhaite même compléter sa gamme de produits ou services, c'est que vous n'avez pas d'effort à délivrer le produit. Il faut évidemment choisir des produits qui ont une qualité puissante et rare pour vraiment servir vos clients parce qu'il s'agit de votre réputation tout d'abord. Et vous pourriez comme ça aller chercher votre audience et pouvoir leur proposer mais vous pouvez aussi faire de la publicité par exemple payante et d'attirer comme ça les personnes vers un point d'entrée qui leur emmènera ensuite vers les produits ou services de l'autre personne pour être rémunérés en retour. Ça se démarre très simplement, très facilement parce que vous avez besoin de peu de choses, uniquement votre capacité à attirer les gens et à intéresser sur un produit ou service auquel vous-même, vous devez croire en priorité. La deuxième idée de business, c'est de vendre des formations en ligne et ça, c'est une de mes idées préférées parce que ça vous permet comme ça, lorsque vous avez ici développé une expertise dans un domaine, quel que soit le domaine, de pouvoir comme ça ici démultiplier ses effets, d'aider plus de monde et d'avoir un effet de levier très important parce que vous créez la formation une fois et vous pouvez la vendre plusieurs fois. Un peu comme un artiste, comme je dis toujours, qui crée un livre ou qui crée un CD ou il crée un film. Il peut y avoir des milliers, des millions de personnes qui voient le film, le CD ou la musique pendant même des générations futures à venir et il est toujours rémunéré pour le travail fait et l'effort fait. Ça présente évidemment de nombreux avantages. Il y a évidemment un appui, une aide moins personnalisée que dans un accompagnement plus personnalisé comme du consulting ou du coaching et ça peut vous permettre vraiment d'aider les gens. Vous pourriez vous dire « Oui, mais moi je suis dans un domaine qui n'est pas le domaine de la formation et donc je ne peux pas proposer des formations. » C'est une erreur, c'est une des croyances qu'on a souvent. On pense qu'il faut être formateur de profession dans la vraie vie pour pouvoir le faire. Non, là il ne s'agit pas d'être formateur. Vous ne devez pas parler avec un jargon particulier. Vous devez parler comme vous expliqueriez quelque chose à un ami ou une personne qui vous demanderait un conseil sur quelque chose que vous maîtrisez. Vous l'expliquez, évidemment, il faut le structurer d'une façon puissante. Et vous pouvez le démarrer avec très peu de moyens simplement comme ça parce que vous l'enregistrez. Si vous avez même un téléphone portable, vous l'enregistrez. De plus en plus, ensuite, vous professionnaliserez votre travail. Le plus important, c'est la transformation, les résultats que vous pouvez apporter. Si vous avez une expérience de vie, une histoire de vie, quelque chose qui peut aider les autres, vous pourriez le faire. Et bien souvent, on pense qu'il s'est limité à un domaine spécifique. Non, pas du tout. Vous pouvez même être dans l'industrie, je ne sais pas moi, pharmaceutique ou dans la comptabilité ou même dans la chimie, dans la biologie. Il y a toujours une possibilité d'aider vos clients à mieux apprendre peut-être comment utiliser votre solution, votre produit, vos services ou même utiliser le mécanisme ou la méthodologie que vous présentez dans votre industrie. Et pour ça, il faut expliquer aux gens. Et pour expliquer, vous pouvez le faire sous forme de formation, de méthodologie que vous allez pouvoir créer, déposer, approuver. Et c'est très puissant. Vous pouvez démarrer ça cette année, faire un carton à chiffre d'affaires, à six chiffres et même à sept chiffres pour les plus, je dis, envie de dire talentueux, peut-être chanceux ou ceux qui pousseront le bouchon plus loin jusqu'au bout du bout pour cette année. La troisième idée, cette fois-ci, c'est conseiller de vente. Conseiller de vente, on appelle ça aussi dans le jargon « closer » ou nous, on appelle ça « finalisateur ». C'est simplement une personne qui va finaliser une opération de vente au téléphone avec un client potentiel. Vous pourriez comme ça, réaliser qu'il y a énormément d'entreprises qui proposent des produits ou des services, par exemple, en ligne, totalement en ligne, automatisés du début jusqu'à la fin. Ils n'ont aucun contact avec leurs clients potentiels ou même avec les contacts qui ont montré de l'intérêt mais qui n'ont peut-être pas acheté les produits ou services parce qu'ils avaient besoin peut-être qu'on les écoute ou ils avaient une demande un peu différente, particulière. Vous pourriez très bien offrir vos services à ces entreprises-là pour leur proposer d'appeler tous leurs contacts et de voir avec eux comment vous pourriez mieux les servir. Il y a sans doute une demande, une attente qui n'a pas été remplie et simplement en ayant un échange, une discussion, vous pourriez mieux les orienter. Et la personne, vous donnerait ici, vous recommanderez son fichier de contact qui vous appellerait de sa part pour pouvoir non seulement tout d'abord servir les gens, mieux les écouter, mieux comprendre pourquoi ils ont la première fois eu de l'intérêt pour ces produits ou services, pour la méthodologie, qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qu'il leur faudrait aujourd'hui pour vraiment les satisfaire pleinement. Et lorsqu'il y a une vente qui est faite, vous recevez une commission un peu comme de l'affiliation sauf que c'est différent. Cette fois-ci, vous êtes conseillé de vente, c'est-à-dire que vous allez conseiller les personnes pour pouvoir leur proposer la meilleure solution la plus adaptée. On le voit souvent dans l'industrie aussi du coaching ou du consulting haut de gamme. Il y a des personnes qui utilisent le téléphone pour pouvoir aider et appuyer des gens. Nous avons nous en interne une vingtaine de conseillers qui axent qui aussi aident nos clients ou ceux qui font la démarche de s'intéresser à nos produits ou services de pouvoir savoir ce qu'ils veulent vraiment. Pas dans notre intérêt d'abord mais dans leur intérêt d'abord parce qu'il faut d'abord servir avant de penser à se servir. Et donc, c'est vraiment d'écouter, dire oui, c'est quoi la difficulté où vous voulez aller et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? Et si le conseiller de vente voit qu'il peut faire, il le propose. Et s'il voit qu'il ne peut pas faire, il ne propose une recommandation, une suggestion. Et l'objectif principal, c'est que la personne puisse obtenir le meilleur du meilleur. Donc, vous avez une vraie satisfaction si vous développez un business là-dessus dans ce domaine-là parce que vous pouvez servir non seulement une entreprise pour servir encore mieux ses clients. Vous pouvez servir vous-même les clients qui ont besoin d'aide, il manquait quelqu'un et vous faites simplement cette transition, cette relation-là et vous êtes rémunéré généreusement pour le faire en retour. La quatrième idée, c'est de devenir connecteur ou manager d'opérations. Je m'explique, c'est un terme qui me semble un peu barbare, c'est connecter, connecter les gens entre eux et manager des opérations. Qu'est-ce qu'on entend par opérations ? Il peut y avoir plusieurs choses. Vous pouvez par exemple, aujourd'hui, connecter les gens pour créer des événements, des événements en ligne. On appelle ça par exemple des sommets. Vous avez sans doute déjà vu ou vécu ou participé à des sommets virtuels où il y a plusieurs acteurs de marché, plusieurs influenceurs ou plusieurs personnes dans un domaine X par exemple, dans l'éducation canine, plusieurs experts qui vont faire des conférences en ligne à distance des périodes de l'année pendant une semaine chacun au temps d'une soirée par exemple ou dans le domaine de la santé, dans le domaine de la relation amoureuse, dans le domaine du business, peu importe. La personne qui va créer ce sommet va connecter les gens entre eux, va connecter l'audience avec des experts, va connecter les experts entre eux probablement et va connecter une plateforme. Créera en fait une plateforme dans laquelle il y aura du business qui sera fait et il y aura de la valeur ajoutée qui sera délivrée en premier lieu. Et cette personne manage cet événement, elle connecte cet événement et donc elle a donc ici cette force de pouvoir réunir plusieurs personnes, d'offrir du contenu à valeur ajoutée, ensuite de proposer un produit ou service par exemple à la vente à l'audience et de pouvoir ici donc créer un business autour de ça qui est non seulement qui démarre en force parce qu'il y a la réputation des experts qui appuie cet événement. Il y a une relation qui est faite en connexion avec le partenariat donc cette personne connaît aussi de nombreux influenceurs de cette thématique-là donc elle s'associe dans l'esprit de son marché au même nom, au nom de ces leaders-là donc il y a énormément de bénéfices et dès le démarrage ça peut vraiment faire un carton parce que bien souvent les experts qui viennent vont également recommander cet événement. Donc ça veut dire qu'elle profite ou elle bénéficie de la puissance des audiences constituées par ces différents experts pendant peut-être de nombreuses années. C'est un business rapide qui est facile et je dirais plutôt simple à mettre en place qui demande du travail parce qu'il faut connecter tout le monde faire cet effort-là mais c'est vraiment très profitable. Vous pouvez également dans ce même titre de connecteur ou de manager d'événements ou d'opérations faire d'autres types d'opérations par exemple les campagnes de grands lancements des opérations qui sont organisées sur internet où il y a des opérations marketing. Vous êtes la personne qui va par exemple connecter tous les partenaires entre eux, communiquer les messages que chaque partenaire doit pouvoir partager, diffuser et de recommander et de faire le lien entre les personnes qui font la campagne. Imaginez vous choisissez un acteur de marché qui vend un produit sur la perte de poids. Vous êtes la personne qui manageait ces opérations. Vous communiquez avec ses partenaires parce qu'elle a déjà des partenaires. Vous communiquez avec ses audiences, ses clients. Vous créez vraiment cette connexion, ce management. Vous serez rémunéré déjà pour le travail fait. En plus, vous aurez une commission, une rémunération peut-être sur l'ensemble. Tout peut se discuter et négocier en fonction de ça. C'est un business que si vous êtes talentueux, vous êtes à l'aise, mettre les gens avec eux entre eux, connecter avec les autres, vous pouvez très bien démarrer un business comme ça et rapidement atteindre les six chiffres rapidement même cette année. Cinquième idée de business, c'est démarrer un business en freelance. Quand je parle de freelance, vous avez une compétence, une expertise et vous allez simplement la proposer sur des plateformes ou à des entrepreneurs ou à des entreprises qui en auraient besoin. Souvent, vous pouvez par exemple utiliser des choses qui sont très populaires. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Les entreprises qui diraient « Ok, moi je suis prêt à payer une personne qui peut m'aider à faire grandir mon audience sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et ainsi de suite. » Donc là, vous pouvez très simplement être rémunéré pour faire ce travail de gestion, de répondre aux commentaires. Vous pouvez le travailler depuis chez vous, vous pouvez le faire simplement. L'accès est facile. Souvent, ces prestations-là en freelance sont entrées au milieu de gamme alors qu'on va vous rémunérer mais il y a énormément de compétences dans ça. Vous devez trouver une compétence qui est plus singulière pour faire la différence. Si vous changez la casquette de « Je veux juste faire de la prestation et de faire des heures » à la casquette résultat, là, vous montez en gamme. Vous pouvez le faire aussi pour le design ou pour la prestation technique, webmastering ou créer une plateforme en ligne ou par exemple faciliter les aspects techniques qui bloquent tant de personnes qui lancent des business en ligne. Si vous-même avez appris ça parce que vous avez passé du temps pour le découvrir, vous pourriez comme ça vous faire rémunérer pour pouvoir partager ici, faire ses prestations et d'aider d'autres clients. La sixième idée, c'est de lancer un business de consulting. Business de consulting. Et ça, c'est vraiment celui qui me touche clairement parce que vous pouvez démarrer un business de consulting. Je dis bien un business de consulting. La différence entre le freelance qui peut faire un peu de consulting, là, vous allez vraiment vous orienter sur les résultats. Et quand je dis consulting, c'est le consulting haut de gamme. Là, il ne s'agit pas de faire de la prestation sur les heures. Non, il s'agit d'apporter des résultats, une transformation. Et votre transformation vaut de l'or aux yeux de votre client et votre rémunération vaut aussi de l'or qui sera plus faible évidemment ce que la personne recevra en retour. Et là, vous pouvez vraiment vous positionner. Si vous avez une expertise, quelque chose qui peut apporter des résultats concrets dans la vie, dans le business d'autres personnes, vous pouvez comme ça porter la casquette de business de consulting. Au début, consultant parce que c'est vous qui faites tout, mais je parle de business de consulting, c'est-à-dire de développer une entreprise de consulting dans laquelle vous allez aider les gens plus nombreux en gros. Vous aurez des équipes, des personnes qui peuvent vous aider aussi assez rapidement. Ça peut aller assez rapidement et pour démarrer ce type de business, vous pouvez utiliser simplement votre ordinateur portable pour pouvoir connecter une connexion internet, un simple stylo pour prendre des notes et surtout ce que vous avez, votre expertise qui peut faire toute la différence. Si vous voulez savoir comment nous faisons en interne développer des business de consulting en multiple sites, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info ou le lien est dans la description. Il y a une présentation complète qui vous montre exactement notre modèle de business ultra simplifié que vous pouvez démarrer cette année. Oui, je dis bien cette année. Septième idée, c'est de démarrer une agence cette fois-ci. Une agence de conseil, une agence de prestation de service, une agence de communication, une agence, peu importe. Une agence, c'est... On prend... On est-il dans le freelance où vous étiez dans la prestation ? Ensuite, on part dans la consulting, business of consulting, transformation, où on fait plus dans la partie consulting, on fait avec la personne. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce que l'agence, vous faites pour les autres. Là, vous n'allez pas faire avec eux, vous allez tout faire pour eux. Je vous donne un exemple. Dans le consulting, vous pourriez très bien dire à la personne, voici ce que vous devez faire. Faites ça, 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 ça. Et là, vous la regardez, vous corrigez, vous regardez, elle vous montre, c'est bien et vous atteignez les résultats. Dans la partie agence, cette fois-ci, c'est non, non, que souhaitez-vous qu'on fasse pour vous ? C'est ça, ok, donnez-nous tout et on fait en interne. Là, vous ne partagez pas votre recette à vous-même, vous le faites en interne. C'est par exemple, vous dites, au lieu d'expliquer aux gens comment réussir des publicités puissantes en le faisant en conseil, en consulting, là, vous faites pour les autres cette publicité. Faites pour vous. Je prends vos données et vous me dites où voulez-vous que je vous envoie les publicités, les contacts, je fais toutes les opérations en interne. Ça vous demande au début, évidemment, un peu plus de travail. Rapidement, vous allez devoir externaliser toutes ces prestations et petit à petit augmenter. N'allez pas dans tous les services possibles, sinon vous allez vous disperser. Prenez quelques services clés qui sont les plus profitables et dans lesquels vous vous sentez le plus performant et développer cet aspect-là. C'est possible aussi. Vous allez évidemment être limité. Si vous avez trop de travail, vous serez limité au nombre de clients que vous pouvez accepter, bien évidemment. Mais vous pouvez très bien avoir un business récurrent parce que les gens vous payent tous les mois pour faire des prestations dans votre agence ici de consulting, de votre agence de conseil, de votre agence de communication, bref, l'agence que vous choisissez en fonction de votre expertise. La huitième idée, c'est de démarrer un business de coaching. Et quand je dis business de coaching, j'insiste, pour coacher les autres, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir toutes les certifications en coaching qui existent. En revanche, vous devez être capable de les aider. Ça, c'est important. Moi, je ne suis pas ici amateur de ceux qui veulent que vous ayez le syndrome de l'imposteur en vous disant « il vous faut tous les diplômes du coaching » parce qu'il y a des coachs qui vous donnent des diplômes mais qui ne coachent même plus eux-mêmes. Non, si vous coachiez déjà parce que vous aidez les gens au quotidien dans une partie personnelle de leur vie ou une partie business, que vous leur donnez vraiment des conseils, que vous avez ce truc pour pouvoir voir quelqu'un, trouver, voir ses blocages et de l'aider à sortir de ces blocages-là, vous pourriez, vous pouvez développer un business autour de ça et d'être très aligné sur le fait de pouvoir le faire et peu importe ceux qui auront suivi le chemin traditionnel en disant « mais nous, on a suivi toutes les écoles de coaching traditionnelles et on n'a pas de clients » et vous arrivez, vous avez plein de clients. Non, vous devez non seulement développer ce business de coaching mais en plus de ça, vous devez développer votre compétence à vendre, à apprendre à vendre. Vendre, c'est aider les gens à prendre une décision qui leur est favorable aussi. Rapport équilibre, gagnant, gagnant, gagnant. C'est comme ça que la société fonctionne et c'est comme ça que vous devez ici développer ce business de coaching. Aider les gens et soyez rémunérés pour le faire. Souvent, les coachs demandent être son payé à l'heure, à la séance, à la session. Si vous démarrez comme ça, vous aurez du mal à faire avancer votre business rapidement donc vous aurez du mal à réinvestir pour aider d'autres personnes. Vous pouvez développer pas du coaching mais un business de coaching. C'est-à-dire une vision qui est beaucoup plus large en aidant par exemple des personnes plus en groupe et en pensant rapidement à vous entourer d'autres coachs pour développer un business autour du coaching. Neuvième idée de business c'est de développer des business de logiciels. Et là, oui, évidemment, c'est un peu plus, il vous faut un peu plus de fonds de démarrage. J'ai voulu quand même en parler parce qu'aujourd'hui, si vous avez ici peut-être cette compétence pour pouvoir faciliter la vie des autres, un outil qui facilite, qui simplifie la vie des autres, c'est la seule idée qui va fonctionner. Vous dites qui dans ma thématique aujourd'hui se fait de façon manuelle ou mécanique et tout le monde est embêté de le faire. Qu'est-ce que je peux créer ? sur Internet, les gens créent un site Internet, créent des parcours de vente, des pages de vente, des systèmes de paiement, tout ça, c'était tellement compliqué que certaines personnes ont dit moi je vais créer un business autour d'un logiciel qui permettra de faciliter et de simplifier la vie des entrepreneurs qui veulent utiliser Internet en faisant des logiciels tout en un. Certaines personnes ont dit mais envoyer des emails manuellement aux gens, c'est un peu compliqué si j'ai une liste de 100 personnes, ça devient long, 1000 personnes, donc je vais créer un autorépondeur. Donc ce sont des outils aujourd'hui qui sont très utiles et les startups aujourd'hui en lancent, de nombreuses ne fonctionnent pas, d'autres fonctionnent. Pensez juste à celle qui est dans votre industrie, celle dont vous auriez besoin vous-même, quelque chose que vous rencontrez, une difficulté, vous dites mais tiens chaque fois je suis bloqué dans ça et je ne suis pas le seul à vivre cette situation. Il y a de nombreuses personnes, il y a quelque chose qu'on pourrait compenser. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça nécessite des fonds parce qu'il vous faut du développement. Vous avez besoin si vous savez le faire vous-même le faire ou alors d'engager d'autres personnes pour le développer. Voici la suite, c'est la stratégie, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Vous pouvez faire un partenariat avec une personne qui a cette compétence technique et vous avez la compétence plutôt managérielle. Managérielle, vous avez peut-être la compétence marketing ou peut-être en vente. Et créer ce partenariat en disant oui c'est un associé et on peut démarrer un business. Je connais de nombreuses personnes qui ont démarré des business comme ça, très profitables aujourd'hui, qui ont associé ces compétences, donc il n'y avait pas d'investissement financier important au départ puisqu'il y avait ces compétences, c'était simplement un investissement en temps et ensuite le fait d'avoir un bon marketing, un bon réseau, une belle connexion fait que le business prend de l'envol. Et puis enfin, le dixième idea de business, c'est développer un business dans le e-commerce. J'en parle là, ce n'est pas mon favori parce que je trouve que évidemment, c'est très profitable, on peut gagner beaucoup d'argent. Par contre, l'histoire ou ce que vous laissez derrière comme trace peut-être dans 5, dans 10 ans en termes d'impact est peut-être moins, il pourrait être moins significatif. Mais une fois de plus, c'est plus une appréciation personnelle à avoir. Je tiendrai probablement une autre vidéo dans laquelle je vous partagerai mon avis concret et beaucoup plus important sur le sujet. C'est une idée de business. Vous pouvez développer des business très profitables. Ce que je voudrais vous donner comme conseil et recommandation, c'est de pouvoir professionnaliser votre pratique parce qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui simplement font les choses très rapidement. Ça marchait au début mais maintenant, la barrière à entrée est un peu plus importante. Il faut simplement professionnaliser ça. Si vous savez que c'est quelque chose que vous aimez parce que vous aimez trouver des produits à forte valeur, à forte valeur ajoutée, et que vous aimez le commerce, le sens du commerce, vous avez envie de les mettre en ligne et de créer de la valeur ajoutée, il y a le dropshipping qui existe qui vous permet comme ça de démarrer des business avec très peu de capitaux, de pouvoir en fait, le principe est simple, c'est que vous trouvez des fournisseurs qui vendent des produits ou services et de l'autre côté, vous trouvez des clients et votre objectif c'est de faire les ventes, le marketing, ce sont les fournisseurs qui livent directement à vos clients et vous êtes un peu intermédiaire et vous gagnez de l'argent et des commissions comme ça. Maintenant, en allant un peu plus loin, et de faire en sorte que ce soit un peu plus professionnel à partir du moment où ça marche, ça fonctionne, vous pourriez comme ça aller à l'étape supérieure pour pouvoir développer tous ces business. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble les 10 conseils que vous pouvez voir ici apparaître sur l'écran ou quelque part ici, ici, pour que vous puissiez lancer votre business ou le propulser, ces 10 idées de business pour réussir cette année. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous faisons pour développer des modèles de business simplifiés, pour attirer de parfaits inconnus et les transformements en clients haut de gamme, cliquez sur le « i » comme info ou regardez dans la description. Il y a un lien qui vous permettra de télécharger le parcours de l'entrepreneur prospère, la pyramide de croissance à 7 chiffres pour vous montrer où vous êtes maintenant et de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment et de voir la présentation en ligne aussi qui est ici offerte. Voilà mes passionnés libertés. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Pensez à vous abonner en cliquant le bouton ici juste s'abonner et laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi quelle est l'idée de business dans laquelle vous allez vous lancer ou dans laquelle vous êtes et que vous allez propulser cette année pour faire la différence cette année. Posez-moi une question au bas de cette vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations et compléments sur ces différentes idées ou proposez-moi d'autres idées si vous les avez au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à les lire. Je vous envoie toute mon amitié. Mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Pensez à vous abonner, likez cette vidéo. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.